Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de la vie des diocèses. Alors cette semaine, on vous emmène en Loire-Atlantique à la découverte du diocèse de Nantes. Une terre dotée d'une grande et importante côte littorale atlantique, on en parlera dans cette émission. Une terre aussi dont l'appartenance à la Bretagne suscite encore des débats et des mobilisations. Une terre aussi où la métropole nantaise pèse un poids très important dans ce département avec 650 000 habitants. Et beaucoup d'étudiants, 62 000 étudiants dans cette métropole nantaise. Nantes aussi où la cathédrale a connu un incendie particulièrement choquant, notamment parce que volontaire déclenché en juillet 2020. Une cathédrale qui pense encore ses plaies. Nous en parlerons aussi bien évidemment dans cette émission consacrée donc au diocèse de Nantes. En Loire-Atlantique, la population est de 1 400 000 habitants. Le diocèse, quant à lui, est organisé en 71 paroisses et 12 zones pastorales. L'église catholique a une implantation très forte dans ce département, avec notamment, comme souvent dans le nord-ouest de la France, un enseignement catholique très implanté où sont scolarisés plus de 40% des élèves du département, soit plus de 100 000 jeunes dans 245 écoles, 55 collèges et 49 lycées. Une autre force de ce diocèse, des communautés religieuses, il y en a plus de 80. Alors l'église catholique peut compter sur des prêtres assez nombreux, 260 prêtres, dont 110 cependant ont moins de 75 ans. Mais 12 séminaristes sont actuellement en formation pour prendre la relève dans ce diocèse. Il faut aussi compter sur les diacres permanents qui sont près de 70 et 176 laïcs qui sont en mission ecclésiale pour le diocèse de Nantes, dont nous allons parler dans cette émission avec notre invité, Mgr Laurent Perceroux. Mgr, bonjour. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour cette émission. Vous êtes évêque de Nantes depuis août 2020. Vous êtes aussi au plan national président du Conseil pour la pastorale des enfants et des jeunes au sein de la Conférence des évêques de France. Et ce n'est pas votre première expérience épiscopale puisque vous avez été évêque de Moulins de 2012 à 2020. Votre terre d'attache cependant c'est l'Eure-et-Loire. Vous êtes né à Dreux en 1961. Vous avez fait des études d'histoire à Tours notamment, mais vous êtes revenu à Dreux pour enseigner l'histoire géo avant finalement de vous sentir appelé à devenir prêtre. Et vous avez donc été ordonné pour le diocèse de Chartres, ordonné prêtre en 1992. Et vous serez notamment vicaire général de ce diocèse jusqu'à ce que vous soyez nommé puis ordonné évêque de Moulins en 2012. Donc, votre devise épiscopale afin que tous soient un. Alors, je le disais, vous avez été installé évêque de Nantes quelques semaines après cet incendie qui a beaucoup choqué, l'incendie de la cathédrale de Nantes. Votre messe d'installation d'ailleurs n'a pas eu lieu dans la cathédrale forcément, mais sur le parvis. C'est un choix notamment de votre part. Et puis finalement, juste après cette installation, pour des raisons sanitaires, vous n'avez pas pu faire tout de suite des rencontres pastorales, des visites pastorales. Expliquez-nous un petit peu comment vous avez vécu ces, j'allais dire, ces premiers moments comme évêque de Nantes. Comment vous l'avez vécu personnellement, j'allais dire, et puis comme évêque ? Alors, c'est vrai que l'arrivée à Nantes n'a pas été simple. D'abord parce que j'ai été nommé trois semaines après l'incendie de la cathédrale et un incendie qui a profondément marqué le territoire, marqué le département, marqué les diocésains. Et il a fallu que j'accueille un diocèse blessé, comme l'était sa cathédrale, qui est quand même l'église mère du diocèse, un peu la maison mère du diocèse. Et c'est vrai que j'ai souhaité que l'installation puisse se faire sur le parvis. C'était déjà une idée qui était dans l'air avant ma nomination. L'administrateur diocésain s'était dit que ça serait symboliquement fort de pouvoir célébrer l'installation sur le parvis. Et très rapidement, la mairie de Nantes et la préfecture sont rentrées dans le projet et nous ont beaucoup aidés pour le réaliser. Et ça a été pour moi l'occasion, le jour de l'installation, de rappeler que peut-être que le Seigneur voulait nous dire que nous étions faits pour être une église des parvis, une église des carrefours. Et c'était une belle image, je trouve, de ce que l'église doit être aujourd'hui. Enfin, ça rentre bien dans ce que le pape François cherche à impulser dans l'église depuis le début de son pontificat. Et je crois que ça a été vécu comme ça par les diocésains, de dire qu'on est sur le parvis, la cathédrale est derrière nous, c'est notre église mère. Mais quelque part, le Seigneur nous envoie aujourd'hui avec notre nouvel évêque. On parlait de l'incendie de la cathédrale de Nantes. Où en est aujourd'hui le chantier de restauration de la cathédrale ? Alors, le chantier de la cathédrale est bien engagé. On est dans la phase de dépollution, puisque le Grand Orgue a intégralement brûlé. Et donc, les tuyaux qui sont en plomb et en éteint ont pollué l'édifice. Donc, j'ai pu y rentrer, mais habillé en scaphandre. J'ai pris possession de ma cathèdre symboliquement, mais en scaphandre. Mais aujourd'hui, le chantier de dépollution est engagé. Il a été freiné par la démarche de police, puisque c'est un incendie criminel. C'est quand même un chantier qui va durer quelques années. Donc, la cathédrale n'est pas rouverte tout de suite ? Ah non, la cathédrale… Fin 2023, début 2024, plus tard ? Vous ne savez pas ? Les services de l'État ne donnent pas de date, 2024, 2025. Voilà. Alors, aujourd'hui, on a quand même récupéré un grand édifice religieux de Nantes, qui est la Basilique Saint-Donatien, qui avait elle-même eu un incendie gravissime en 2016, qui a été réouverte au mois de septembre. Et elle va être notre co-cathédrale, si je puis dire, le temps des travaux. C'est en tout cas à Saint-Donatien que nous nous réunirons pour les grands événements diocésains. Alors, vous n'avez pas pu tout de suite faire ces visites pastorales. Vous venez juste, finalement, de pouvoir faire en tant que telle depuis la fin février. Cela étant, la suite de la publication du rapport Sauvé sur les abus sexuels dans l'Église et tout le travail qui a été réalisé par les évêques de France à l'automne dernier, lors de la dernière Assemblée plénière. Vous avez pris votre bâton de pèlerin, vous avez décidé d'organiser des rencontres, d'échanges avec le grand public, les fidèles, mais pas seulement. Comment ces réunions se sont-ils passées ? Comment ont-elles été vécues ? Avant que nous en parlions ensemble, je vous propose d'entendre le témoignage de Marie-Thérèse Gourdon. C'est une paroissienne. Elle est engagée dans le secteur paroissial de Saint-Jacques, Saint-Jean, Sainte-Famille. On l'écoute. J'y ai participé parce que c'est un sujet grave, c'est un sujet sensible qui nous concerne, qui me concerne en qualité de chrétienne. Ces rencontres ont été effectivement importantes parce qu'on a mis, à mon sens, les victimes au cœur. On a pu entendre l'immense souffrance que ça a pu être. Ensuite, Mgr Perceroux n'a pas occulté la responsabilité de l'institution. Donc là-dessus, il y a une parole de vérité qui est reconnaissée. Donc le rapport sauvé en lui-même, bien sûr, mais au-delà de ça, de manière humble, de manière vraie, je pense que cette parole de l'évêque était aussi bonne à entendre. Mgr Perceroux, voilà un témoignage de quelqu'un qui a apprécié, j'allais dire, cette démarche et qui l'a vécue, elle parlait de vérité. Comment vous, vous l'avez d'une part conçue ? Est-ce que c'est vraiment au lendemain de ce travail avec les évêques ? Vous avez dit, il faut à tout prix faire cela, c'est maintenant, il ne faut pas attendre plus de temps que ça. Et qu'est-ce que vous en attendiez, vous, comme évêque ? – Dès que le rapport sauvé est paru, je me suis dit qu'il fallait que je puisse aller à la rencontre des diocésains. Alors, je n'ai pas voulu y aller avant l'Assemblée de Lourdes parce que je voulais pouvoir aller à la rencontre des diocésains avec les décisions que nous allions prendre. Et puis, je pensais important aussi qu'il puisse y avoir un temps de recul, qu'on ne soit pas à chaud sur les révélations. Et puis, j'ai conçu cette rencontre, ces rencontres, douze rencontres, avec la cellule écoute du diocèse. Et avec cette idée de ne pas être l'unique intervenant de ces rencontres, mais d'abord de pouvoir mettre les victimes au cœur et que cette soirée soit animée par, alors c'était le cas, par une jeune femme engagée dans la pastorale des jeunes. Elle est permanente à l'Action catholique des enfants. Et puis, elle est présidente d'une association qui travaille à aider la pastorale des jeunes à mettre en œuvre les réglementations de l'État pour les organisations de séjour et de rencontres de jeunes. Donc, elle était vraiment bien au fait du sujet. Donc, c'était elle qui animait les rencontres. Et on commençait toujours par écouter cinq victimes. On avait enregistré une petite bande son avec des extraits de témoignages tirés du petit recueil de victimes à témoins. publié par le rapport Sauvé, enfin par l'équipe Sauvé. Et puis, à la suite de ces témoignages, la cellule Écoute rendait compte de son travail. Comment elle s'y prenait pour rencontrer les victimes, ce qu'elle proposait aux victimes. Et également de donner des données chiffrées du nombre de victimes rencontrées pour les pays de la Loire, puisque c'est une cellule qui a, pendant de nombreuses années, été au service des diocèses des pays de la Loire. Et puis aussi les agresseurs, que dire des agresseurs, etc. Donc, vraiment un bon temps de témoignage. Et puis moi, ensuite, j'intervenais pour dire comment, personnellement, j'avais reçu ce rapport. Ce qu'il avait provoqué en moi. Et comment je pouvais dire de ma place d'évêque rencontrant des victimes. Parce que depuis la parution du rapport Sauvé, j'ai rencontré un certain nombre de victimes. Je regardais la responsabilité de l'institution. Et comment j'étais capable de dire, suite à ce que nous, les évêques, nous avions voté à Lourdes, puisqu'on a voté la responsabilité de l'institution, de pouvoir dire aux diocéens qu'est-ce que ça veut dire quand l'institution se reconnaît responsable. Qu'est-ce que ça veut dire que de dire que les abus sexuels dans l'Église ont été systémiques. C'est-à-dire qu'on se rend compte que dans tous les diocèses de France, durant toutes ces années, sans que ce soit concerté, organisé évidemment, mais pour préserver l'institution et dans une méconnaissance totale des conséquences de tels abus sur des enfants ou des adolescents, on a pu faire taire des victimes et déplacer les prêtres ou parfois même à l'étranger, le temps que ça se tasse. Et puis aussi de mettre un peu les choses en perspective historique, sachant que la société en 2020 n'est pas la même qu'en 1950, en 1960, le statut de la parole de l'enfant. On va essayer de remettre tout ça en perspective et sans rien cacher, en effet, de la responsabilité de l'institution, sans rien cacher des dégâts que les abus ont pu faire dans la vie des victimes qui ont pour la plupart été profondément impactés dans leur humanité, et puis en effet de présenter un certain nombre de décisions que les évêques ont prises à Lourdes, et ensuite un temps d'échange, un temps d'échange avec les gens qui étaient présents, des questions parfois rudes, exigeantes, des expressions de colère, des victimes parfois qui étaient là dans les assemblées, qui soit ont pris la parole comme victime ou sont venus me voir à la fin pour me dire, écoutez, voilà, d'abord on vous remercie pour cette soirée et nous sommes des victimes. Et donc ça a été une opération vérité. Moi, ma motivation, elle a été la suivante, la confiance dans l'Église a été impactée par ces révélations. Et je rencontrais de nombreux catholiques qui disaient leur détresse et qui disaient mais j'ai perdu la confiance dans cette Église qui est pourtant ma mère et dans laquelle je suis engagé. Et moi, comme pasteur de l'Église, je ne pouvais pas ne pas aller me rendre compte devant les fidèles. pour leur dire ce qu'il en était et pour les inviter à la confiance. Et moi, ce qui m'a beaucoup touché dans ces rencontres, c'est qu'il y a eu de la colère d'exprimer, de la honte. Mais j'ai toujours entendu des catholiques me dire, il faut que ça change, il faut prendre des décisions importantes pour que l'Église devienne une maison sûre, mais vous pouvez compter sur nous. Nous sommes prêts à le faire avec vous. Et ça, je crois que ça consonne bien avec ce synode sur la synodalité auquel nous invite le pape François, ce marcher ensemble que nous avons à renouveler au cœur même de l'Église, et bien ça contribue aussi au marcher ensemble. Vous avez aussi organisé, avec les prêtres, des réunions, et vous l'avez fait, j'allais dire, génération par génération. Pourquoi, en quelques mots ? Alors d'abord, à Nantes, on a, vous l'avez dit tout à l'heure, encore un nombre de prêtres qui nous permet de nous retrouver par tranche d'âge. Donc j'ai réuni par tranche d'âge de 15 ans, 30-45, 45-60, 60-75 et plus de 75 ans. Par tranche d'âge, parce que je me suis rendu compte que selon l'âge des prêtres, leur expérience dans le ministère, le rapport ne les a pas nécessairement impactés de la même manière. Il y a ceux qui, dans les années 60-70, étaient dans les paroisses, dans les services, dans les mouvements, et qui, dans ces années-là, savaient bien qu'il se passait des choses, étaient au courant peut-être parfois de certaines histoires, et qui voient remonter des affaires qui concernent leur génération, qui concernent des frères prêtres avec qui ils ont travaillé, ou des religieux, qu'ils ont rencontrés dans le cadre des institutions scolaires. Et ça crée beaucoup de souffrance, un besoin de parler aussi. Moi, j'ai vu des prêtres qui sont venus me voir pour me dire, j'aurais besoin de vous parler pour vous raconter telle ou telle chose. J'en ai jamais parlé, mais j'aimerais bien pouvoir vous le dire. Et puis, il y a les plus jeunes, les plus jeunes qui rentrent dans le ministère et qui sont parfois habités par une vraie colère en disant, mais qu'est-ce que c'est que cette Église qui a pu faire se taire sur des événements pareils ? Et nous qui arrivons là, on se retrouve à porter le poids du péché de nos aînés et qui sentent bien que dans les communautés, quand ils rencontrent des gens, il peut y avoir du doute, de la suspicion. Et qui sont capables d'analyser que parfois, on leur fait jouer un rôle qui n'est pas le leur, en disant, on sait bien que ces abus sont venus là parce que le prêtre, dans les familles, dans les communautés, était un homme qu'on mettait sur les pinacles. Il ne fallait pas le toucher, c'était l'homme du sacré. Et donc, il était forcément quasiment saint. Et ils disent, mais nous, on n'a pas envie de jouer ce rôle-là. On a envie de vivre notre ministère dans les communautés comme prêtre, comme pasteur des communautés, mais en frère aussi, avec celles et ceux qui nous sont confiés. Et il y a quelque part comme un appel à ce qu'on puisse les aider à se situer de manière juste dans les communautés. Et donc, quand j'ai vu ces différences de tonalités dans la manière dont ce rapport avait été reçu, j'ai voulu les recevoir par tranche d'âge. Et ça a été à la fois l'occasion pour eux, ça a vraiment été un temps de partage. Moi, je n'ai pas dit grand-chose, je les ai beaucoup écoutés. Qu'ils puissent me dire comment ils avaient reçu ce rapport, comment ils avaient été blessés, comment ce rapport les remettait en cause dans leur manière d'exercer le ministère. Aujourd'hui, certains ont dit, mais c'est vrai que dans la manière d'accompagner spirituellement, dans la manière de célébrer le sacrement de la réconciliation, dans la manière de nous situer par rapport aux femmes, par rapport aux jeunes ou aux enfants, on voit bien qu'on a des choses à réajuster. Et puis aussi, ça a été l'occasion pour eux, parce que c'était aussi pour moi une première de les rencontrer comme ça par groupe d'âge. Ça ne fait pas si longtemps que cela que je suis dans le diocèse, de pouvoir les écouter, me partager leurs besoins, à la fois leur joie, mais aussi leurs besoins. Alors Mgr Perceroux, un autre sujet, un autre thème sur lequel le diocèse est très impliqué en ce moment, c'est la question des migrants, de l'accueil des migrants, notamment deux initiatives, une initiative qui consiste à une permanence qui est faite pour accueillir les migrants, notamment tous les mardis, à la maison diocésaine, notamment pour les aider dans les démarches administratives. Et une autre initiative qui s'appelle l'Abris des familles, c'est une permanence de jour, on va dire, tous les jours, un accueil des familles, c'est-à-dire des parents avec leurs enfants, ce qui n'existe pas sur Nantes en tant que tel, organisé donc par le diocèse de Nantes. Je vous propose de le découvrir, ça a été créé en décembre 2020, ça existe donc depuis un peu plus d'un an, on regarde. Aujourd'hui, Christelle reçoit un couple de migrants venus d'Afrique pour les accompagner dans leur démarche administrative. Ils font un dossier de demande d'asile. Lorsqu'une personne arrive en France, quelle qu'elle soit, elle ne connaît pas les règles, toutes les règles de droit, elle ne connaît pas les procédures, elle ne sait pas toujours vers quelles institutions ou associations se tourner. Et donc, il est important qu'elles arrivent dans un lieu où on peut leur expliquer. C'est pour cela que la pastorale des migrants se mobilise pour venir en aide aux personnes qui arrivent en France et qui n'ont aucun repère. Chaque semaine, entre 65 et 90 demandeurs d'asile sont enregistrés à Nantes. On essaie vraiment de privilégier le temps, l'écoute, l'explication, et puis, on sait bien que ces personnes arrivent après un parcours d'exil souvent compliqué qui génère beaucoup d'angoisse et de traumatisme et du coup, que l'Église puisse apporter une aide, une écoute bienveillante et dans le temps. À la demande du pape François, en fait, la pastorale des migrants manifeste la sollicitude de l'Église envers toute personne migrante, quelle que soit son appartenance religieuse ou ethnique. Essayer de les accueillir là où ils sont et puis de leur montrer qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils sont des personnes dignes, qu'ils sont des personnes humaines et dignes. Pour continuer cette mission d'accueil, la pastorale des migrants a ouvert depuis 2020 l'abri des familles, un lieu d'accueil de jour destiné aux familles en exil ayant un ou plusieurs enfants. La plupart vont d'hôtel en hôtel ou dans des hébergements d'urgence. Pour les parents, difficile de faire la cuisine ou de trouver un endroit où se reposer. À la pastorale des migrants, on a vu la venue de ces familles qui n'avaient pas de solution avec les enfants. Il existait des accueils de jour pour hommes, des accueils de jour pour femmes, mais dès que les enfants étaient présents, il n'y avait pas de structure qui pouvait les prendre en charge dans la journée. Donc on a monté ce projet-là en se disant que ça répondait à un vrai besoin sur Nantes puisqu'on a chaque jour d'ouverture, on a des familles qui viennent qui n'ont effectivement pas de solution. Fadoulati vient des Comores et elle est arrivée en France en 2018. Sans aucun repère, elle est allée à la pastorale des migrants pour trouver de l'aide. Aujourd'hui, elle fait partie des 20 familles qui fréquentent chaque semaine ce lieu. Rester ici, comme chez moi, comme ça, je préparais quelque chose à manger ici ou à porter à la maison. Moi, je reste ici comme chez moi, comme ça, c'est bien. Mon fils, il a déjà habitué beaucoup quelque chose pour jouer, pour habitué, il reste avec les gens comme ça parce qu'avant, il n'y a pas de connaissance des gens, ils restaient tout seuls mais maintenant, ils mélangeaient, c'est très bien. La pastorale des migrants manifeste la sollicitude de l'Église envers tous les migrants, quelle que soit leur appartenance religieuse ou culturelle. Mgr Perceroux, la question des migrants est une question importante à Nantes en particulier. Qu'est-ce qui vous frappe, vous, comme évêque finalement ? Pour ce qui est de Nantes, on accueille des migrants très très nombreux dans une métropole qui est vraie, attire parce qu'elle est en plein développement, mais aussi avec le contre-coup, si je puis dire, ou le côté pile de ce dynamisme qui est un manque de logements criant. Le prix du mètre carré est hors de prix, il y a des difficultés à trouver des logements et les migrants en font les frais les premiers et les logements d'urgence manquent. On a parfois des appels de la préfecture, du département, de la mairie qui nous demandent de pouvoir mettre à disposition des hébergements d'urgence. Et donc, on a un département pastoral des migrants très développé, très très fort pour pouvoir, on l'a vu, accompagner les migrants dans leurs démarches et puis vivre avec eux la fraternité, la fraternité de vie. Et puis, donc, cet accueil des familles qui permet à des familles souvent hébergées en hôtel ou même en squat de pouvoir disposer dans la journée d'un lieu, comme on l'a dit, pour se reposer, pour vivre la convivialité et la fraternité, pour prendre une douche, pour faire de la cuisine, pour pouvoir simplement vivre dignement. Et j'ai eu la joie d'inaugurer cet abri des familles qui avait été initié avant mon arrivée et ça a vraiment été une grande joie. Et je crois que c'est vraiment la volonté de répondre à l'appel du pape François et d'être une église des périphéries et d'être une église qui vit l'évangile en acte. Alors, Mgr Persaud, on touche la fin de cette émission. On arrive à la dernière séquence au cours de laquelle des fidèles de votre diocèse peuvent vous poser des questions. C'est la séquence des questions de terrain. – Alors, vu le temps qui nous reste, on ne peut vous en poser qu'une seule. Il s'agit d'une question qui vous est posée par François Néraud, directeur régional d'une entreprise de transport. – Bonsoir Monseigneur, ma question porte sur l'enseignement. Nous constatons que de plus en plus de parents se désolent de voir un enseignement religieux et surtout une identité chrétienne de plus en plus diluée au sein des établissements privés sous contrat. Comment comptez-vous répondre à cette problématique-là ? Quel est votre positionnement et quelle position demanderez-vous d'avoir à vos directeurs d'établissement notamment sur la question transgenre ou d'identité de genre auxquelles nos enfants sont de plus en plus confrontés ? Merci Monseigneur. – Alors, vous le disiez au début de l'émission, l'enseignement catholique en Loire-Atlantique est une très grosse réalité. 103 000, 104 000 élèves, soit 40 à 50 % de la population scolaire de Loire-Atlantique scolarisée dans nos établissements. c'est donc ce que je qualifie un enseignement catholique de masse et nous accueillons dans nos établissements comme dans l'éducation, le même public que dans l'éducation nationale, c'est-à-dire une grande diversité dans les appartenances des familles et donc des enfants et des jeunes. Ce qui signifie que l'enseignement catholique, un tel enseignement catholique doit être un enseignement catholique de première annonce. Partant de là, il nous faut à la fois combiner cette première annonce avec des enfants et des jeunes qui ne connaissent rien de la foi chrétienne, qui sont parfois même d'autres univers religieux, je pense au monde de l'islam, et en même temps, pouvoir accompagner des jeunes de familles catholiques qui mettent leurs enfants et leurs jeunes dans l'enseignement catholique pour qu'ils puissent précisément recevoir cette éducation intégrale que l'Église propose, qui prend en charge l'enfant dans son intégralité physique, intellectuelle, affective et spirituelle. Et là où je tique un peu sur la question, c'est qu'on a l'impression en écoutant le monsieur qui pose la question qu'on serait vers une espèce de dilution qui s'accélère. Moi, j'ai plutôt le sentiment depuis quelques années qu'il y a une vraie volonté de remettre au cœur de la proposition de l'enseignement catholique le Christ et son Évangile. Troisième chose, et je terminerai là-dessus, c'est que je crois aussi important que ces enfants et ces jeunes catholiques, appartenant à des familles catholiques, participant souvent à des mouvements de jeunesse, le scoutisme, le mèche, puissent aussi vivre dans l'enseignement catholique une initiation à la mission, qu'ils puissent vraiment devenir missionnaires, témoins de Jésus-Christ auprès de leurs camarades qui, eux, en sont loin. Merci beaucoup, merci à vous, d'avoir répondu à nos questions et à celles, notamment, de vos fidèles, de votre diocèse. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Pour en savoir plus sur le diocèse de Nantes, je vous invite à aller sur le site internet du diocèse, dont l'adresse s'affiche en bas de votre écran. Et évidemment, je vous invite aussi à aller sur notre site internet, kto.tv.com pour revoir cette émission et bien d'autres, évidemment. Merci beaucoup pour votre fidélité à la vie des diocèses et à KTO. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada